Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Ariane Dolfus vient de faire paraître chez Artaud une biographie de Maurice Béjar sous-titrée Le Démurge. Et elle est cet après-midi l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Maurice Béjar a marqué, je le disais à l'instant, un maxime. En tout cas, elle a symbolisé au XXe siècle la danse moderne aux yeux d'un immense public. Dix ans après sa mort, il devient possible de mesurer son héritage, possible aussi d'aborder la personne avec ses grandeurs aussi bien que ses faiblesses. Voilà ce à quoi nous allons nous employer pendant une heure. Et comme nous sommes vendredi, aujourd'hui vous allez nous livrer votre coup de cœur. Oui, ce qui nous amènera au cinéma. Allez, pour le moment, nous partons pour Bruxelles en 1959 à la rencontre d'un jeune chorégraphe nommé Béjar. Nous sommes début décembre 59, un matin d'automne donc. Et au moment où il pousse la porte du studio de répétition, Maurice Béjar ne sait pas, ne sait pas vraiment, ne sait pas au juste ce qu'il va exiger de ses danseurs. Il n'a pas de notes, pas de vision très précise de ce qu'il va inventer. Il improvisera avec les danseurs en suivant le fil de son inspiration. Quelques semaines plus tôt, Huissement, le directeur du Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles, lui a demandé de créer un ballet sur le sacre du printemps de Stravinsky. En acceptant, Béjar savait que le défi était très lourd à relever. La version du ballet créé par Nijinsky en 1913 avait provoqué l'un des plus grands scandales de l'histoire de l'art. On a eu l'occasion déjà de parler de Nijinsky et de ce scandale du sacre du printemps. Béjar a trois semaines maintenant pour marquer les esprits, pour créer une œuvre. Il va passer des jours et des nuits entiers à écouter les rythmes furieux du compositeur. Il a un petit tourne-disque portable et il faut l'imaginer, il faut imaginer son cerveau en ébullition. Là, il est en train de chercher des idées. Dans le studio de répétition, les danseurs ont perçu l'agitation extrême qui s'est emparé du chorégraphe. Pour la plupart d'entre eux, c'est la première fois qu'ils travaillent avec lui, mais ils savent que l'homme est exigeant. Dès qu'il a une idée, Béjar désigne un danseur comme ça, toi ! Il va lui demander à ce danseur d'illustrer le mouvement. Il faut que vous ne deveniez personne, dit-il à ces danseurs. Des êtres primitifs et anonymes, réduits à vos corps. Or, le chorégraphe dégage une sorte d'aura, un pouvoir de fascination assez impressionnant, dû en partie à ses yeux, ce regard bleu d'acier très profond qui vous fixe de façon pénétrante. Lorsqu'il vous regarde, c'est un petit peu comme s'il vous déshabillait, comme si vous étiez transparent, qu'il voyait même à l'intérieur de vous. Béjar envoûte ses danseurs, autant qu'il les effraie. On connaît ses fâcheries, ses agacements qui sont fréquents. Il y a un ambassadeur dans la salle ce soir, alors tu danses, sinon tu pars, dit-il un soir à une ballerine qui pourtant était souffrante. Elle va quitter le théâtre en pleurs, du coup. Le soir de la première arrive donc, et depuis les coulisses, Béjar voit le rideau se lever dans le noir encore. Les premières notes de l'ouverture de Stravinsky, orchestrées par Pierre Boulez, s'il vous plaît, le doux chant du basson qui résonne comme ça dans la salle. Sur scène, lumière bleutée, on voit déjà les silhouettes des deux élus de Béjar, les danseurs Germinal Casado et Tania Bacri qui forment un couple en costume épuré. Ils sont entourés de deux groupes de danseurs, d'un côté les hommes, de l'autre les femmes. On s'attend à des arabesques, à des pirouettes fouettées, des entre-sacs, que des entre-chats, que sais-je, des sauts de biches, rien de tout cela. Deux masses de corps qui se font face, qui s'affrontent, se toisent, se confrontent. Ce sont des corps à corps, des danses brutales, martiales, quasi animales. Et tout ça parfaitement maîtrisé, bien entendu, comme sublimé d'une certaine manière. Dans ces dégradés de bleu, d'ocre, de vert, les mouvements des danseurs vont finir par hypnotiser la salle. Il y a quelque chose de primitif là-dedans, d'essentiel, d'archaïque, dans ces torses bombés, dans ces mouvements du bas-ventre, ces grimaces, ces déplacements presque bestiaux. D'ailleurs, Béjar dira, mon rêve était de créer ce ballet dans les grottes de Lascaux, tout est dit. « Dans le sacre, les danseurs sont exactement comme quand ils sont sortis du ventre de la mer, dit-il. Voyez qu'il y a quelque chose de primal, finalement, dans ce ballet qui va être un succès. On peut dire que c'est une œuvre qui est née, une grande œuvre, et pour Béjar, une victoire. D'autant plus grande qu'elle vient après de longues et terribles années de difficultés, de travail, dans l'humiliation, bien souvent. Peut-être ressent-il ce soir-là un parfum de revanche. Il faut dire que la danse n'a jamais été une évidence pour Maurice Béjar. Quand il naît à Marseille en 1927, le 1er janvier 1927, ça ne s'invente pas. C'est un garçon un petit peu maigrichon, atteint de scoliose, qui a davantage d'appétit pour les nourritures intellectuelles. En tout cas, c'est ce qu'il va montrer dans les premières années d'une vie déjà assez foisonnante que pour celle du corps. Il ne s'appelle pas Maurice Béjar, il s'appelle Maurice Berger. Il ne prendra le nom de Béjar que plus tard. Pourquoi Béjar ? Il dit que c'est par référence à l'épouse de Molière, c'est-à-dire Armand Béjar. Il aurait pu au moins faire allusion à sa mère, Madeleine, qui elle au moins était chef de troupe et metteur en scène. Bref, sa mère, Maurice, meurt alors qu'il n'a que 7 ans. Il se souviendra toujours de ce jour où, alors qu'il est en train de se promener avec elle sur le vieux port de Marseille, elle lui dit « Maurice, je vais partir pour un très long voyage. Tu vas être sage et pendant mon voyage, tu vas habiter chez tante Georgette. » Il ne la reverra plus. Le petit Maurice n'a encore jamais songé à faire de la danse à l'époque. Il s'intéresse avant tout au théâtre, notamment grâce à son père, qui est le philosophe Gaston Berger. Son père lui fabrique des théâtres de marionnettes. Il lui lit Shakespeare. Il lui met en scène pour lui tout seul les pièces de guiterie. Et pour l'instant, Maurice rêve de devenir torero. Oui, il s'entraîne en Camargue avec des vachettes, une cape et des banderilles qu'un torero lui a donné. Seulement voilà, son médecin le trouve décidément trop maigre. Et il insiste pour qu'il fasse du sport. Et c'est pour ça qu'il va commencer à faire de la danse. Et c'est voilà ce petit garçon qui suit maintenant l'enseignement de Madame Giannacci, qui est une ancienne étoile de la Scala de Milan. Toutes les semaines, il se rend donc au studio de danse, qui est au premier étage d'une vieille maison tout à fait délabrée, assez proche du Vieux-Port. Et il faut imaginer le petit Maurice qui monte là, le ventre noué. Il grimpe les escaliers 4 à 4 parce que, disons-le, cette prof le terrifie. Elle a un accent moitié italien, moitié marseillais. Elle hurle « Travail feignasse ! » lui écrit-elle. « Tu as des pieds comme deux courgettes farcies ! » Le jeune Maurice travaille, travaille, s'en relâche. Et même après les cours, il perfectionne ses mouvements. Il essaie d'assouplir ce corps qu'on a beaucoup commenté déjà. Il le façonne son corps en 46. 46, il a donc 19 ans puisqu'il est né le 1er janvier 27. Il parvient à intégrer le corps de ballet de l'Opéra de Paris. Et il va suivre l'enseignement, alors là, d'un grand maître, Léo Statz, avec un corps pareil. Comment oser le mettre torse nu sur scène sans que la sale éclate de rire ? Bon, d'accord, il saute bien, mais non, mais non, c'est pas possible, dit le maître. Et le jeune danseur connaît cette humiliation suprême lorsqu'on lui attribue, dans le festin de l'araignée, grand ballet mis en scène par Léo Statz, enfin chorégraphié en tout cas, on lui attribue le rôle, le rôle du ver de terre. Le voilà maintenant tout entortillé dans un costume ridicule, qui doit traverser la scène en roulant, en rampant par terre. Ah oui, c'est pas très grandiose, c'est pas encore les grands rôles du répertoire. On peut dire que les rêves de Maurice sont en train de se fracasser un peu. Le triomphe lui paraît loin et pourtant, pourtant, il n'a pas dit son dernier mot. Certes, il a les jambes un petit peu courtes, le corps pas idéal. Et son génie n'est pas celui qui viendrait comme ça a priori à l'esprit. Mais il a d'abord ce regard, et puis cette force, et cette persévérance, et cette vision. Et bientôt, il comprend que plus encore que la danse, ce qu'il aime, c'est faire une œuvre, c'est créer, c'est chorégraphier. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Et cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de la vie de l'un des plus célèbres chorégraphes du XXe siècle, Maurice Béja. Voilà, nous sommes en 1946, il est arrivé tout droit de Marseille, le jeune danseur a intégré l'Opéra de Paris, on l'a suivi avec vous. Il songe maintenant à devenir chorégraphe. Quelles sont ses influences à l'époque ? Alors, il y a beaucoup d'influences. Maurice Béja est un homme qui a une immense culture de ce qu'est la danse. Mais son influence principale, si on peut dire, c'est celle de l'école russe. On est après-guerre, vous savez que beaucoup de danseurs et de professeurs de danse russe se sont installés à Paris. Après tous les événements qui ont bouleversé la Russie au début du XXe siècle, bien sûr. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a eu aussi les représentations de Diaghilev et que certains sont restés à Paris ou à Monte Carlo. Cette école russe va façonner la vision de la danse de Maurice Béja. Il passe ses journées à répéder au studio Wacker, qui est près de la place Clichy. Il côtoie là toutes sortes de professeurs de danse russe. Ariane Dolfus écrit « Cet apprentissage russe est fondamental parce qu'il est la base même de son académisme. Ce à partir de quoi Béja va se positionner, puis transgresser certaines lignes, mais sans jamais renier ses sources. Bien au contraire. D'ailleurs, il choisira toujours des maîtres de ballet russe dans sa compagnie. Asaf Mesurer, puis Uxovsky et Plisetsky. Dès 1954, Maurice Béja crée donc sa propre compagnie, le Ballet de l'Étoile. Pourquoi ? Parce qu'il joue au Théâtre de l'Étoile, vous savez, avenue de Wagram. On ne peut pas dire que ce soit pour l'instant un grand succès, puisque lors des représentations, il y a plus de danseurs sur scène que de spectateurs dans la salle. Mais Béja, si vous voulez, il n'a pas encore trouvé son style. Il est encore un peu dans la copie. Il tâtonne, il échoue souvent, mais persévère. Il finit par se trouver. « Je ne crois pas au génie, dira-t-il. Je crois que l'on se trouve en faisant des choses extrêmement mauvaises pendant très longtemps. » Justement, à force de tâtonnements, la révélation arrive en 1955. Béja monte le ballet « Symphonie pour un seul homme » sur une musique de Pierre-Henri. C'est lui qui a tout conçu, jusqu'aux costumes, jusqu'aux lumières. Et les critiques saluent l'acte de naissance d'un chorégraphe. On est en 1955, vous voyez. Les critiques soulignent ce vent de nouveautés que Béja rapporte à la scène classique. « C'est un ballet qui, je crois, sans vouloir jouer l'épaule Claudel, m'a été donné, dira-t-il. Je n'ai eu aucune conscience de ce que je faisais. Je n'ai eu aucun travail de recherche. Désormais, il se jette avec fureur dans la création et on le voit produire sans relâche. » Quand je dis sans relâche, entre 1955 et 1959, il publie une... Il le publie. Il va produire une trentaine de ballets. Alors, il ne parvient pas à obtenir les fonds nécessaires pour établir sa troupe dans un théâtre à Paris. Et c'est la raison pour laquelle on va le voir partir pour Bruxelles, où il fonde donc le ballet du XXe siècle. Ça, c'est évidemment le nom qui restera. Et lui-même sera pendant 27 ans à Bruxelles, formant les plus grands danseurs contemporains, créant ballet sur ballet dans une espèce d'atmosphère de frénésie. S'il travaille autant, c'est qu'il cherche à atteindre un absolu. Il veut trouver un théâtre. C'est lui qui emploie le mot. Un théâtre du corps. Un théâtre de l'émotion. Il veut rapprocher la danse du sacré. La danse est un phénomène sacré par excellence, dit-il. On ne peut pas séparer le phénomène chorégraphique et le phénomène religieux. Et il dit, la danse est un rite. Un rite à la fois sacré et humain. Ce n'est pas un hasard si on est dans les années 60 et au début des années 70. Vous voyez, vraiment, dans ce mouvement de spiritualité, tous azimuts, on cherche une forme. On cherche à atteindre à cette spiritualité par les rites dansés. Tout ça présente une grande importance dans le processus de création de Béjar et dans sa vie, d'ailleurs, puisque le chorégraphe ne cesse de voyager en Inde, en Égypte, en Iran. Il fait des voyages physiquement, mais aussi spirituellement, à travers les religions, passant de la foi catholique au bouddhisme japonais, de l'hindouisme à l'islam. Il se convertira, d'ailleurs, à l'islam en 73. On le verra réciter, ses fameuses cinq prières par jour en arabe. À Avignon, en 68, il commence son ballet, Messe pour le temps présent, par une très longue méditation des danseurs. Et dans le public, on commence à entendre des gens tousser. Il y a une spectatrice qui s'impatiente et Jean Villard qui est là. On est en 68, il est encore là à Avignon. Villard dit « Oh, vous savez, Béjar est dans son quart d'heure hindou. Et là-bas, les quarts d'heure hindous, ça peut durer des heures. » Cette quête du sacré, Béjar va l'approfondir œuvre après œuvre. En 61, elle connaît un véritable triomphe avec son boléro sur le thème obsédant de Maurice Ravel. Vous savez, il fait onduler littéralement les danseurs comme s'ils étaient en trance. Et au premier plan, il y a le soliste, le grand, célèbre danseur argentin, Georges Donne, pour qui Béjar est pris de fascination. Il est là, torse nu qui balance, qui ondule inlassablement jusqu'à atteindre lui-même une sorte d'extase. Et Béjar est propulsé, on peut le dire, sur le devant de la scène. En quelques années à peine, le monde s'ouvre à lui. Il va faire des tournées au Liban, on le verra faire danser devant les temples antiques de Balbec, au Mexique, au Brésil, en Argentine. Ses interprètes sont Sylvie Guillem, bien entendu, Marie-Claude Pietragala, Rudolf Nuref, enfin tous les plus grands. Et le public a court pour voir ses ballets. Le grand public même, car Béjar bouleverse les codes traditionnels en 70. Il choisit, et ça c'est assez incroyable, il va donner la première de son oiseau de feu au Palais des Sports. Or, il faut vous dire que c'est vrai, le Palais Garnier était fermé pour travaux. Mais enfin quand même, le saut est grand, si je puis dire. Il a offert le premier rôle à un danseur qui n'est pas encore une étoile, qui est seulement, si je puis dire, premier danseur à l'Opéra de Paris. Béjar, à ce moment-là, est au sommet de son art. Et pourtant, dans sa vie personnelle, il se fait de plus en plus solitaire, secret. On ne le voit quasiment jamais dans les cocktails, dans les mondanités. Il sort vraiment de moins en moins pendant les répétitions. Il peut lui arriver d'avoir des absences, il se montre sombre. Et de temps en temps, il a des espèces d'accès de cruauté qui glacent littéralement l'assistance et la compagnie. C'est la danse qui l'obsède, c'est sans doute aussi une forme de spiritualité. Nous sommes au cœur de l'histoire depuis 14 heures de Maurice Béjar et ce danseur talentueux est devenu aujourd'hui un grand chorégraphe. Oui, le plus célèbre de sa génération, incontestablement. Je me rappelle quand j'étais petit que je le voyais à la télé, il y avait beaucoup d'interviews de Maurice Béjar et j'étais fasciné. Il m'hypnotisait d'une certaine manière et je trouvais qu'il était l'incarnation même, l'incarnation humaine, si vous voulez, du vampire. Eh bien, c'était effectivement sa façon de procéder. Il avait tendance à développer une espèce d'obsession pour un artiste qu'il aimait passionnément. Alors là, il ne voyait plus que lui. Il voulait tout connaître de sa personne. Il voulait absorber littéralement son psychisme. Et puis d'un seul coup, au bout de quelques mois, eh bien, c'était fini. Le charme était rompu, il ne s'en occupait plus, il le laissait retomber. Et pour le danseur, c'était terrible. C'est Daniel Lommel qui se souvient de la souffrance que ça pouvait provoquer chez les artistes. Chez Maurice, on n'existait que s'il vous regardait, dit-il. Un jour, il vous voit moins parce que vous l'inspirez moins et c'est très dur à vivre. Mais il faut accepter l'idée qu'un danseur a une durée de vie créative qui s'arrête à un moment. C'est ce qui s'appelle donner beaucoup d'excuses aux vampires, en l'occurrence. Maurice Béjar est très souvent venu ici dans les studios de Romain pour donner des interviews. Une des dernières fois, c'était avec Dominique Souchier. On va entendre d'ailleurs Dominique Souchier lui poser une question. C'était en 2004. De l'art d'être grand-père, qu'est-ce qu'apporte à la danse la condition de grand-père ? C'est-à-dire que petit à petit, on voit la différence d'âge. Et en même temps, ce qui est formidable, c'est qu'en vivant avec des jeunes, le matin, j'arrive à 9h au cours et je donne la leçon à des élèves qui ont 16 ans. Donc je ne me rends pas compte que j'en ai 77. Je ne me rends pas du tout compte. Alors je fais comme eux. J'ai beaucoup plus mal au dos qu'eux. Mais c'est formidable parce qu'ils vous donnent leur jeunesse et je leur donne ce que je sais de la danse. Vous voyez, toujours cette idée de vampirisation d'une certaine manière. Et à mesure que se durcissent les traits de Maurice Béjar et que sa barbiche devient poivre et sel, il revient, lui, à ses racines. En 78, son centième ballet, La Gaîté parisienne, est une oeuvre presque autobiographique qui raconte l'histoire du jeune Bim, c'est le surnom de Maurice quand il était enfant, qui arrive à Paris pour apprendre la danse. « Dans le fond, je fais toujours le même ballet, » dit-il. « Tous mes ballets sont une sorte de journal intime plutôt qu'une succession d'oeuvres d'art. » Il a peur du vide, sans doute. Il s'arrange pour travailler toujours à la fois sur deux, trois, voire même quatre ballets à la fois. Et au fil des années, ses hanches lui font de plus en plus mal. Son cœur devient fragile. Il est hospitalisé d'ailleurs à Lausanne. Et sur son lit d'hôpital, il imagine de nouveaux ballets. Il pense à ses danseurs. Il vit très mal le fait de n'être plus entouré des danseurs. Un dimanche, c'est Ariane Dolfus qui raconte cela, un dimanche, Maurice Béjar demande à sortir de sa chambre pour venir voir ses danseurs travailler. Il vient au studio du chemin du Presbytère, à la grande surprise des danseurs. Reste une bonne heure, regarde avec attention, le dos droit, l'œil perçant, fait ses corrections, puis repart vers l'hôpital. Sans doute avait-il espéré secrètement vivre ce jour-là, ce rêve qu'il répétait aux journalistes depuis des années. « J'espère mourir dans un studio de danse en éclatant de rire. » Bonjour Ariane Dolfus. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous aviez consacré à Nouréhef une passionnante biographie. Et voici donc Maurice Béjar. On a avec Nouréhef et Béjar les deux danseurs les plus célèbres de leur temps, tout simplement. Les deux danseurs et chorégraphes en l'occurrence. Oui, absolument. Ce n'est pas anodin d'ailleurs s'ils deviennent célèbres tous les deux s'ils ont chirurgie. Ils sont les deux faces d'un même art, si je puis dire. Le classique et le moderne. Exactement. Et puis l'interprète, le chorégraphe, la tradition, la modernité, et puis surtout le besoin du public. C'est clair que l'un comme l'autre ont compris l'importance et le besoin d'ouvrir la danse à un plus large public. Et d'ailleurs, l'offre crée l'offre et la demande crée la demande. Je pense qu'il y avait une attachée de presse que je connaissais bien, qui était attachée de presse de nos deux héros. Et elle me disait, mais Maurice me demandait toujours quelles étaient les recettes de Rudolf au Palais des Sports. Et réciproquement. Et puis on sait aussi la fameuse querelle qu'il y a eu à l'Opéra de Paris. Alors bien sûr, oui, qui a été quand même assez épique. Oui, oui, tout à fait. Vous voulez que je la raconte ? Oui, en deux mots. Oui, alors donc en 86, en 87, Nourieff est à la tête du ballet de l'Opéra de Paris depuis maintenant quatre ans. Et il invite Béjar pour faire une création que Béjar nomme Arepo, qui est un anagramme d'Opéra, où il se moque un peu de l'Opéra. Et puis à la fin de la première du spectacle, Béjar arrive sur scène. Quand vous dites qu'il se moque un peu, il se moque même bien. Oui, oui, absolument. C'est quasiment parodique en fait. Oui, il a un rapport de haine et de passion pour l'Opéra de Paris. D'ailleurs, ce sera toujours très, très, très tumultueux. Et donc, à la fin du spectacle, il nomme étoile deux danseurs. Et ça, il n'a absolument pas le droit de le faire. C'est l'apanage du directeur. Et Béjar et Nourieff plutôt, est en coulisses et fait niaître, niaître, niaître de la main, comme ça, en disant poisson d'avril. Et alors, ça a déclenché une guerre. Parce que le public s'en est mêlé, il faut le dire. Enfin, ça a été vraiment une histoire. Oui, et puis surtout les médias, parce que TF1 était là. TF1 avait été, comme par hasard, très au courant de la chose, avant même la direction de l'Opéra. Et le lendemain, Béjar va aller au journal télévisé de Mourousi, au 13h, en déclenchant une foudre de colère sur Nourieff, qui est très curieuse. Et vous parliez tout à l'heure de ces faces sombres. En voilà une. Finalement, Béjar, on a tous l'impression que c'est un chic type. Ce qui est vrai. Et ce qui est aussi faux, la preuve. C'est-à-dire que c'est quand même, qu'on le veuille ou non, un énorme égo. C'est une personnalité très saillante. Et comme toujours dans ce cas-là, il est capable du meilleur, mais nous allons le voir aussi du pire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Pour cette émission consacrée aux danseurs et chorégraphes Maurice Béjar, qui voulait vivre pour danser. Et vous recevez pour aller plus loin et apprendre à découvrir Maurice Béjar plus intimement. Ariane Dolfus, elle est journaliste, écrivaine, critique de danse et de théâtre. Et elle est l'auteur du livre Béjar, le démiurge paru chez Arthaud. Nous ne reviendrons peut-être pas tellement sur l'enfance, même si vous l'avez enfin rendu public, j'allais dire, cette enfance, que lui-même cachait plutôt Maurice Béjar. Il ne faisait pas vraiment de références. Quand il faisait des références, c'était toujours les mêmes, si je puis dire, dans les interviews qu'il donnait. Ah, il a quand même beaucoup parlé de son père. Son père, oui. Ce qui est quand même, mais vous l'avez bien dit d'ailleurs, il est le fil continu de son père. Là où son père pensait par la philosophie et par le livre, Béjar a transposé quelque part les préoccupations de son père par la danse. Oui, et il les a poursuivis, il les a prolongés d'une certaine manière. Il y a du Gaston Berger dans Maurice Béjar. Tout à fait. Mais regardez, la similitude, ça m'a amusée aussi. Vous avez dit que Béjar avait pris ce nom par rapport à Armand Béjar, ce qu'il a effectivement toujours dit. Mais quand on regarde d'un point de vue lexical, Béjar-Berger, Berger-Béjar, il y a le même nombre de lettres. Presque une anagramme. En tout cas, il y a une assonance. Voilà, il y a une assonance, absolument. Alors, il n'était pas au départ destiné à la danse. Nous avons vu sa passion pour le théâtre. Un corps qui n'était pas le corps charpenté d'un beau danseur, au départ en tout cas. Non, il aurait fait un bon chanteur. D'ailleurs, il l'a voulu au départ. Au départ, c'était vraiment le théâtre et l'opéra qui lui plaisaient beaucoup. Et puis, il a vite compris qu'il n'avait pas de voix. Et puis, il s'est découvert un corps, malgré tout. Malgré tout, un corps qu'il a forgé en quelque sorte. Il y a beaucoup de volontarisme chez Maurice Béjar, d'une façon générale. Ah oui, absolument. Je pense qu'il y a aussi du volontarisme parce que je pense qu'il est très, très réaliste par rapport à lui-même et par rapport à ses propres talents. Et puis, il savait très bien qu'en venant de Marseille, avec le corps petit rabelé qu'il avait, en n'étant pas parisien, en arrivant à Paris avec son fort accent marseillais, en n'étant pas de l'opéra de Paris, il cultivait quand même des barrières qu'il fallait franchir et qu'il a franchies. Le goût de la culture, de la pensée, de la philosophie, lui était quasiment inné. On va dire qu'il est né dedans. Celui de la religion aussi, des religions, c'était un homme intensément spirituel qui paraissait constamment en quête. Il a été à peu près tout ce qu'on peut être sur un plan religieux. Oui, absolument. Alors, beaucoup de gens s'en sont moqués en disant que c'était des croyances de pacotille. Moi, je ne crois pas. Je crois vraiment qu'il a voulu chercher d'abord à marcher, encore une fois, dans les traces de son père, qui était très fasciné par les religions orientales. Et ensuite, parce qu'il était en quête personnelle. Je pense que quand il s'intéresse grandement à l'hindouisme, ça n'est pas factice. Il lit beaucoup de littérature sur le sujet. Il s'imprègne du fond de chaque culture qu'on va revoir ensuite exploser, si j'ose dire, dans ses balais. Dans ses balais, absolument. Ses balais, comme vous dites, vous l'avez cité en disant qu'il disait que ses balais n'étaient que le journal intime de ses émotions provisoires. Effectivement, et la spiritualité étant un de ces sujets. En fait, c'est du recyclage, si on a une vision peut-être un peu grossière comme ça. Il a une passion, il la chorégraphie, il la transmet au public. C'est un homme qui vit dans des fièvres successives, en quelque sorte. Je parlais des passions qu'il éprouvait pour certains danseurs, certaines danseuses. Et puis ensuite, il passe à autre chose, d'une certaine manière. C'est la même façon de procéder avec les cultures, avec les références, avec les courants, avec les musiques. Donc, il est l'homme d'une passion et puis ce sera ensuite une autre, ce qui lui permet de se renouveler sans cesse, bien sûr. Exactement, de renouveler ses sujets, ses sujets de balais. Et ce que je trouve assez beau, c'est que justement, ses sources d'inspiration, il les cite. Il pourrait ne rien dire. Et puis, distillé comme ça un peu de Wagner parce qu'il est passionné par Wagner. Un peu de Malraux parce qu'il aime bien l'oeuvre et le personnel. Mais lui, il le dit très clairement qu'il a des admirations absolues. Et il a comme si son talent ne pouvait se produire qu'avec le talent des autres. Et ça, je trouve ça assez généreux finalement. Et c'est en ça qu'il est un chorégraphe, d'une certaine manière. On ne parle quasiment pas du danseur Maurice Béjar, on parle du chorégraphe essentiellement. Oui, parce qu'il s'est assez vite arrêté de danser. Mais vous savez, il y a aussi des danseurs eux-mêmes, très Béjarciens, qui disent qu'il n'est pas chorégraphe. Il est plus metteur en scène d'idées. Et Béjar dit lui-même qu'il n'est pas un chorégraphe révolutionnaire. Et ça, je pense que c'est la principale des critiques qui lui auront été adressées. Puisque certains disent, mais enfin Béjar, c'est de la poudre aux yeux, il n'y a rien. Ce n'est pas un innovateur, ce n'est pas quelqu'un qui innove dans son domaine. Il ne fait que mettre en scène les idées des autres. C'est ce que j'ai souvent lu à propos de Béjar. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela ? Il ne le nie pas. Quand il dit, je ne suis pas révolutionnaire, je dépoussière. Et inventer des pas, je le laisse à d'autres. Il a écrit ça dans les années 60, ce qui est quand même à la fois une manière d'avouer sa méthode de travail. C'est vrai qu'il n'est pas Balanchine, il n'est pas Pina Bausch, il n'est pas William Forsythe. Finalement, sa préoccupation première est plus d'ordre intellectuel. Il a dit aussi cette phrase que je trouve très importante, la danse n'a plus rien à raconter, elle a beaucoup à dire. Et dans la danse, on peut parler de tout. Il a envie de parler et voilà pourquoi on parle aussi beaucoup dans ses balais. C'est que dans le fond, la danse est un moyen, mais ça n'est pas l'objectif absolu. Et voilà peut-être pourquoi il s'adresse à un très grand public et il peut s'offrir le luxe, si je puis dire, en 1970 d'être carrément sur la scène du Palais des Sports, ce qui à l'époque paraissait complètement fou, même si depuis, de nombreuses compagnies lui ont emboîté le pas. Alors, si vous êtes d'accord, nous allons revenir justement sur un certain nombre des grands balais de Maurice Béjard. Nous allons voir quelles ont été ses créations marquantes. Nous sommes cet après-midi sur Europe 1 au cœur de l'histoire du danseur et chorégraphe Maurice Béjard. Vous êtes nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Nous allons d'ailleurs parler avec votre invité, Franck Ferrand, de ses balais à Maurice Béjard avec Ariane Dolfus. Elle est journaliste, écrivaine, critique de danse et de théâtre et auteure de la biographie Béjard, le démiurge paru chez Arthaud. Et Monique nous dit sur Facebook, magnifique chorégraphie du boléro de Ravel avec Georges Donne. Alors, vous allez faire réagir en disant écrivaine. Je crois que c'est la première fois qu'on emploie ce terme dans cette émission. Mais enfin, pourquoi pas ? C'est bien, non ? Tout change. Comme des murs, genre, on n'entend pas souvent. Moi, je ne suis pas pour. Mais enfin, bon, admettons. Ou auteur. Auteur, voilà. Comme ça, chacun l'entendra comme il veut. Évidemment, Maurice Béjard a été un personnage grand public. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle encore autant de lui. Et pas seulement dans le petit cercle des amoureux de la danse. Voici ce que disait François Chalet au micro d'Europe 1, justement au tournant des années 70. C'est Maurice Béjard, justement, qui a dit à peu près ceci. Il n'y a que deux catégories de gens qui aient véritablement le droit de parler d'un spectacle de danse. Ceux qui sont avertis des moindres nuances de cet art et ceux qui n'y connaissent rien. Je me reconnaîtrais plutôt parmi ces derniers. Ou plus exactement étant de ceux que les tutus font bailler, que les vieux abonnés de l'opéra horripile et que le lac des signes fait fuir. Je dois à Béjard la merveille de cette révélation. J'aimais la danse sans le savoir. Maurice Béjard nous parle en même temps qu'il parle en notre nom. C'est vrai pour le comprendre totalement qu'il faut être très savant ou alors tout à fait ignare. L'analphabète que je suis se laissera simplement emporter par la vague. Il résistera d'abord un peu à un déluge de mots pas toujours accessibles. s'éveillera brusquement à quelque chose d'extraordinaire quand la danse prendra son élan sur des jerques de Pierre-Henri. Il sera bouleversé de voir que tous ses souvenirs de l'horreur politique correspondent exactement à la transposition que Béjard en a fait dans la séquence qu'il a intitulée Mein Kampf. La nuit, puis le silence, le plongeront dans un univers qui ne soupçonnait pas, mais qui en une seule seconde lui deviendra aussi familier que ses sentiments les plus intimes. Et lorsque surviendra la fin que les danseurs presque immobiles déposeront sur la scène de petites lumières clignotantes, rouges comme il y en a sur les voitures de pompiers, alors la peur le saisira, la peur d'un lendemain que certains voudraient désespérer, mais contre lequel d'autres que nous aimons ne cessent de nous mettre en garde. J'ai toujours envié ces hommes qui pouvaient se dire les contemporains de Molière et de Racine. Je pense que nous, nous pouvons nous réjouir d'être les contemporains de Maurice Béjard. Ça, ça n'est pas un hommage à Ariane Dolfus. C'est vraiment bien écrit en plus. C'était François Chalet. Mais François Chalet est littéralement subjugué, je pense que c'est par la messe pour le temps présent. Absolument, absolument. Il parle de cette œuvre-là qui est créée en 67 et c'est intéressant parce que c'est quand même un an avant mai 68. Et c'est déjà une œuvre pour la jeunesse et une œuvre de révolte de la jeunesse. Et en même temps, c'est une œuvre philosophique et c'est une œuvre spirituelle. Et à Avignon, comme vous l'avez raconté, ça a duré trois heures, quatre heures. Et les gens restent. Et c'est ça que je trouve très épatant. Quand vous dites que c'est un personnage grand public et qu'il est rentré dans l'inconscient collectif, c'est vrai, avec des œuvres parfois difficiles. Et c'est là où c'est très fort. Le moins qu'on puisse dire, c'est que et dans le choix des musiques et évidemment dans celui des chorégraphies, il ne brosse pas forcément le public dans le sens du poil. C'est quand même un peu différent de ce à quoi on avait pu être habitué à l'époque. Exactement. C'est pour ça qu'il disait que la danse avait besoin d'une révolution morale et esthétique et qu'il fallait savoir parler de tout. Et vraiment, dans Metz pour le temps présent, il y a des pages entières de Zaratoustra. Ce n'était pas si évident. Oui, on demandait, on réclamait beaucoup du public. On le tire vers le haut, si je puis dire. Exactement. Les grandes œuvres, on pense toujours au Boléro de Ravel dans l'esprit, dans l'imaginaire collectif. Quand on évoque Béjar, on pense toujours au Boléro d'une façon générale. Et alors on pense toujours au Boléro avec Don. Et alors je voulais réhabiliter quand même la créatrice du rôle parce que c'est une femme. C'est Dushka Sifnios qui venait de Belgrade. Et Béjar a eu cette illumination, cette vision. Et ça, c'est intéressant quand on veut comprendre comment Béjar crée. Il est en Italie au bord d'une plage et il voit apparaître surgir de la mer une femme magnifique, un peu comme Ursula en Dresden, en James Bond Girl. La naissance de Vénus version XXe siècle. Voilà, exactement. Et bien je vais mettre cette Vénus sur la table. sur une table rouge et je vais en faire le Boléro. Et ensuite, en 79, donc 18 ans plus tard, seulement il donne le Boléro à un homme. Et en l'occurrence Georges donne. Et là, il y avait même une démarche très politique qui consistait à dire eh bien un homme va pouvoir danser la même chose qu'une femme et une femme la même chose qu'un homme. Et aujourd'hui encore, le rôle est dansable par un homme ou une femme. Il y a une dimension d'ailleurs assez androgyne dans la chorégraphie de Maurice Béjar. Il va constamment jouer sur cette ambiguïté des genres. C'est fondamental même dans son art. C'est fondamental, absolument. Alors certains, les Américains notamment, qui vont absolument détester Béjar et ça perdure encore. Les Américains n'aiment pas Béjar ? Ah, c'est très curieux. Quand on étudie Béjar, on se dit, alors voilà, vraiment un artiste parfait pour les Américains. Enfin, c'est la grandeur, c'est grand public. Il y a même un petit côté américain comme ça, oui, voilà. Oui, oui, voilà. Les Américains, en tous les cas l'élite américaine, a toujours détesté Béjar. Et aujourd'hui encore, quand vous parlez à des journalistes, mes confrères américains ou anglais, ils vous regardent en soupirant. Oui, ceux qui sont spécialisés dans la danse, ça on peut le comprendre, peut-être. Mais ça va beaucoup frustrer, ça va beaucoup vexer Béjar qui, si vous regardez bien les 350 balais qu'il a créés, aucun ne parle de la culture américaine. Alors même qu'il s'est intéressé à toutes les cultures du monde, à l'exception de la culture américaine. Notamment des cultures orientales, la culture persane, la culture indienne, la culture arabe, ça fait partie, ça énerve littéralement ces balais. Absolument, absolument. Et c'est en créant Golestan, qui est un célèbre roman perse, c'est en créant Golestan qu'il rencontre des musiciens soufis, qui vont lui faire rencontrer leur maître soufis, et qu'il va jusqu'à se convertir à l'islam chiite. Ah oui, et ça c'est en quelle année ? En 74. Ça n'a pas fait le scandale que ça pourrait faire aujourd'hui, on imagine bien. Non, absolument. C'était dans un contexte plus apaisé. Absolument, et du coup il en parlera. Quand je lui en parlais de ça, il bottait toujours un peu en touche. Il est resté musulman jusqu'à la fin de ses jours ? À ma connaissance, oui. Et alors il n'a pas appris, c'est vraiment typiquement, quand on se convertit au chiisme, si j'ai bien compris dans mes recherches, c'est une démarche plus extrêmement intellectuelle, qui n'a absolument rien à voir avec les conversions dont on peut assister aujourd'hui. Oui, ce ne sont pas les conversions à la petite semaine, si on peut dire. La radicalisation, bien sûr. On a parlé de ses danseurs, vous avez cité deux ou trois d'entre eux. Certains sont devenus des stars de la scène du ballet ? Eh bien, pas tant que ça. Eh oui ? Pas tant que ça. C'était d'ailleurs une source de conflit entre Béjar et ses danseurs. C'est comme s'il tirait toute la lumière à lui, en fait, non ? Oui, alors je pense que les médias sont un petit peu coupables, nous tous, parce qu'au bout d'un moment, nous avons fait parler Béjar plus que ses danseurs. Et puis Béjar parlait formidablement bien. Mais c'est vrai qu'il ne les a pas mis tellement en valeur, mais c'est la même chose chez Pina Bauch. Qui connaît les danseurs de Pina Bauch, hormis elle ? Bien sûr, c'est vrai. Chez Balanchine aussi, un peu. Ils ont presque un caractère interchangeable. Il faut qu'ils s'effacent derrière la création du maître. Exactement. Ou de la maître de ballet. Surtout quand on a une compagnie de répertoire, il faut que les ballets s'enchaînent au fil des ans. Et effectivement, Béjar choisissait ses interprètes en fonction de ceux qui partaient pour reprendre les rôles. Est-ce que d'après vous, il a des continuateurs, des disciples, des épigones aujourd'hui, Maurice Béjar ? C'est intéressant parce que je pense qu'il en a sans en avoir. C'est-à-dire que, vous savez, il a créé une école en 70 qui s'appelle l'école Mudra, qui veut dire le geste en sanscrit. Et ensuite, en arrivant à Lausanne en 92, 5 ans après être arrivé, il crée Rudra, qui continue toujours. Et on peut imaginer qu'effectivement, il ait eu des élèves. Et bien non. Et ça, c'est très fort de sa part parce qu'il avait toujours cette idée qu'il voulait faire une école pour qu'ils apprennent la chorégraphie, mais aussi tous les arts. Et qu'il ne fallait surtout pas que ses danseurs fassent comme lui. Et effectivement, très peu font du Béjar aujourd'hui. Et tant mieux. Oui, ça restera l'apanage de Béjar qui a été servi, il faut le dire, par tous les moyens techniques et technologiques. Il est possible aujourd'hui d'avoir des films de presque tous les balais. Presque tous, à l'exception de toutes les années 60. Voilà, c'est le début. Parce que tout a brûlé. Les archives ont brûlé à Bruxelles en 92, malheureusement. Merci beaucoup Ariane Dolfus, vous êtes l'auteur de cette très fine, très juste biographie de Maurice Béjar, sous-titrée Le Démurge. C'était bien un démiurge, j'ai cru comprendre que certains de nos auditeurs étaient allés chercher la définition d'un dictionnaire. C'est une bonne chose à faire de temps en temps. Je rappelle que le Béjar Ballet vient de la semaine prochaine et donnera la flûte enchantée, qui est un ballet très important. Non seulement vous le rappelez, mais Lorraine Amartin va venir nous raconter ça dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et depuis 14h sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de Maurice Béjar. Et il y a des dates très importantes à noter, si vous aimez Maurice Béjar et ses chorégraphies. Et c'est Lorena Amartin qui va nous parler de ses rendez-vous. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. Alors comme le disait Yann Dolfus à l'instant, il y a effectivement pendant 5 jours, du 7 au 11 février, au Palais des Congrès, un peu de Béjar à Paris. Un peu de Béjar, la flûte enchantée qui revient à l'occasion des 10 ans de la disparition de Maurice Béjar et des 30 ans de sa compagnie. Le Béjar Ballet Lausanne est actuellement en tournée internationale et s'arrête à Paris, spécialement pour la France, avec ce ballet qui a été remis par Gilles Romand, le directeur artistique de la compagnie, qui reprend cette célèbre chorégraphie de Béjar. Il avait été désigné, vous savez, comme successeur par Béjar lui-même. Et c'est un ancien danseur de la compagnie qui a été son adjoint. Et ce ballet met en scène la partition de Mozart dans une version musicale du Philharmonie de Berlin de 1964. Le ballet dure 3 heures puisqu'il respecte intégralement la partition de Mozart. C'est l'orchestration, c'est la version qu'avait donnée Karl Böhm en 1964, très grande version de la flûte enchantée. Exactement, et donc c'est l'ultime opéra de Mozart, mise en danse par 44 danseurs. Il faut imaginer là des costumes très originaux, très colorés, avec des hommes souvent en pantalon, torse nu, dans les tons de rouge, etc. ou bleu. Donc il y a 44 danseurs, je le disais, et donc cet ultime opéra, puisque Mozart mourait à 36 ans quelques mois après. C'est le dernier, c'est un zin-spiel, d'ailleurs c'est pas tout à fait un opéra, c'est une espèce de pièce inclassable. Oui, on est là entre le conte fantastique pour enfants, le drame philosophique, la fable initiatique. Je vous passe la suite, et Maurice Béjar lui-même avait expliqué un petit peu ce balai en disant « Ce mélange peut nous sembler étrange, constatons premièrement qu'il fonctionne parfaitement et que l'alternance des scènes soit magique, soit franchement comique, avec un message philosophique d'une grande hauteur de pensée, nous rend plus perméable à recevoir le symbolisme, non seulement avec notre esprit, mais avec notre être total. » Et voilà, avec notre être total. Finalement, c'est la conclusion un peu tardive du beau récit de Mathilde Hirsch sur cette recherche, cette quête permanente d'un Maurice Béjar qui a, quelque part, accompli son grand œuvre. Merci beaucoup Lorena Martin. Et le vendredi, Franck, vous nous proposez un coup de cœur. Ce week-end, il ne va pas faire beau du tout, vous nous conseillez donc d'aller nous abriter au cinéma. Oui, alors vous savez, les films américains sur la presse américaine sont très nombreux. Ils finissent quasiment par constituer un genre à part entière, un peu comme les films judiciaires ou ceux qui s'attachent à parler de la mafia. C'est la mode depuis au moins 20 ans maintenant. Il y a beaucoup de cinéastes plus ou moins engagés, d'Alan Pakula à Robert Elford, d'Oliver Stone à Ron Howard, sans parler d'Orson Welles, de Franck Capra bien entendu, qui ont déjà donné dans ce registre du film de presse, qui ont mis en scène de grandes rédactions. Évidemment, en plus, c'est particulièrement cinématographique. C'est facile, si je puis dire, mais il faut savoir le faire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Steven Spielberg, l'inoxydable Spielberg, sait faire. J'ai lu un commentaire ce matin qui disait qu'il était inhabituel pour Spielberg de s'intéresser à un thème historique ou politique. Il faut croire que l'auteur de l'écho n'avait pas vu la liste de Schindler ou intelligence artificielle, entre autres. Bon, qu'importe. En l'occurrence, l'actuel maître de la narration et du suspense s'attaque à un dossier sensible en ces temps de raidissement. Raidissement moins récent, d'ailleurs, que ce qu'on ne dit, à mon avis, depuis quelque temps, de cette démocratie américaine qui se crispe en ce moment. Il n'est pas indifférent que le pape d'Hollywood s'attaque à l'affaire des Pentagon Papers. C'est la publication de ce rapport secret. On est à l'époque de la présidence de Richard Nixon. À l'époque aussi, de la grande concurrence entre les deux grands journaux que sont le New York Times, évidemment, et le Washington Post qui, à l'époque, n'était pas encore devenu la référence qu'il allait devenir après l'affaire du Watergate. Donc là, on est dans la grande affaire d'avant le Watergate qui vise à révéler au public un terrible scandale d'État. 30 ans de mensonges de l'exécutif américain sur la guerre du Vietnam. Des mensonges qui ont impliqué quatre administrations successives. Alors, je ne vais pas sûrement, cet après-midi, prendre la place de Mathieu Charrier ou de Bruno Crass et vous donner une critique esthétique ou technique du film. Alors, disons quand même que c'est impeccable, même un peu mieux que ça. Tout est rôdé, magnifique. Le scénario, les dialogues, l'interprétation, mise en scène, les travelling, le storyboard aussi. Vous savez, l'enchaînement des plans, tout ça est magnifique. Des costumes, des décors à couper le souffle. Cette capacité aussi qu'a Spielberg à livrer à chaque fois la quintessence d'une époque. Là, vous êtes en 71 et tout est là. De la fumée des cigarettes au vacarme des machines à écrire semi-automatique. Même l'écriture, d'ailleurs, nous replonge un peu dans cet esprit 70's que nous évoquions d'une certaine manière avec Maurice Béjar tout à l'heure. Du reste, c'est parce que le public sait qu'il va trouver à l'écran cette qualité Spielberg qui se presse en masse. Parce que j'ai cru comprendre que le spectacle faisait... Pourquoi est-ce que je vous en parle, moi ? Parce que ça me paraît intéressant. C'est assez emblématique, ce film, de la façon dont nous mythifions un certain nombre de nos propres valeurs aujourd'hui. Alors évidemment, c'est plein de bons sentiments. On est pour la liberté d'informer, pour l'émancipation des femmes. Si vous aimez le politiquement incorrect, vous devriez aller voir autre chose. Mais ce qui est certain, c'est que tout ça est sublimé dans des rôles incroyablement tenus. c'est d'une certaine exigence de vérité, de probité, d'audace, bref, rien à dire. Bon, c'est le film à voir. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.